Vous êtes sur RTL. 2020. RTL, il est 19h. Les infos, Adeline Courson. Après un week-end d'amélioration, trafic très perturbé. Demain à la SNCF, la société ferroviaire prévoit un TGV sur deux, quatre TER sur dix et un Transilien sur quatre. Côté RATP, en revanche, le trafic s'améliore significativement. Après des métros quasiment à l'arrêt aujourd'hui, seulement deux lignes ouvertes. Demain, toutes les lignes fonctionneront, au moins partiellement, à l'exception des lignes 7 bis et 13, encore fermées. Enfin, pour les RER A et B, ils rouleront de 6.30 à 19h30, mais à fréquence réduite. En ce 25e jour de grève, en tout cas, les vacanciers ont pris leurs précautions. Pas de train pour une grande partie d'entre vous, mais la voiture, résultat, quelques difficultés ce soir dans le sens des retours, et notamment Pierre Collat en Bourgogne. Oui, c'est toujours chargé sur la 6 entre Auxerre et Beaune, mais bonne nouvelle. La situation s'améliore sensiblement si vous roulez sur cet axe. Désormais, il faut compter 10 à 20 minutes de plus par rapport à d'habitude. Et sauf accident, on devrait revenir à une situation normale dans l'heure qui arrive. Par contre, vous êtes toujours très nombreux dans la descente de la vallée du Rhône, avec des ralentissements concentrés à Valence. Vous perdez une quarantaine de minutes en ce moment entre Lyon Sud et Orange. Et je vous rappelle que la limitation à 110 km heure est toujours active entre Valence et Orange sur la 7. Et puis, patience à l'entrée de Paris. C'est très chargé dans le secteur des Ulysse, entre le péage de Saint-Arnoux et les portes sud de la capitale. Vous traversez 30 à 40 minutes de difficultés à cause d'un véhicule en panne. Merci Pierre Collat. Une descente des télésièges pas comme les autres dans les Hautes-Alpes à Serre-Chevalier. Une centaine de skieurs s'est retrouvés bloqués sur un télésiège en panne. Heureusement, personne n'a dû sauter comme Jean-Claude Duse dans les bronzés. Les secouristes du peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes les ont évacués depuis les pistes et depuis un hélicoptère. Vladimir Poutine aurait déjoué des attentats grâce à des informations de Donald Trump. Et remercie le président américain ce soir pour ses précieux renseignements. Deux citoyens russes ont été arrêtés aujourd'hui, soupçonnés d'avoir projeté un attentat à Saint-Pertesbourg lors du Nouvel An. Le président russe qui salue également l'échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. 200 belligérants au total. C'est la première fois dans ce conflit. Emmanuel Macron et Angela Merkel se joignent à Vladimir Poutine et ajoutent dans une déclaration commune que les échanges doivent se poursuivre. Paris et Berlin demandent également l'accès total aux organisations internationales pour les détenus. Du sport et le top 14 aujourd'hui, c'est du rugby. Quatre rencontres pour terminer cette douzième journée. En ce moment, Clermont affronte Castres et mène 23 à 3 à la mi-temps. Un peu plus tôt ce dimanche, la Rochelle a battu à Jeun, 40 à 8. Et Pau s'incline 23 à 27 face au leader Bordeaux-Bègles. Dernier match ce soir à 21h, le stade toulousain affrontera Toulon. La météo demain, le temps sera brumeux et froid dans la matinée. L'après-midi, le ciel sera lumineux sur une très large partie du pays. Malgré quelques brouillards, parfois coriaces en région nantaise et sur l'est du pays, seule l'Occitanie pourra subir quelques débordements nuageux en provenance de la Méditerranée. Les températures au matin avec quelques gelées fréquentent à l'intérieur entre moins 4 et 5 degrés. L'après-midi, comptez 6 degrés à Strasbourg, 8 pour Lyon et Paris, 10 degrés à La Rochelle, 12 à Bordeaux et enfin 15 degrés pour Toulon. Il est 19h passé de 3 minutes sur RTL. On retrouve tout de suite la deuxième partie du trophée RTL Champion Sport 2019 avec Eric Silvestro et le service des sports de RTL.